What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le défi de Axis, donc il est sorti ce matin à 10h et on l'a réalisé donc avant toute chose, je tiens à faire un petit clin d'œil à mon équipe avec qui j'étais, donc à 10h73, Elniris33, Redmorn, Noné et Malady. On va parler rapidement des loots, donc il faut savoir qu'il y a un emblème, vous le voyez à l'écran, qui peut être lootable uniquement dans le Red Hard, il y a également l'ornement parfait, donc l'ornement du Red qui se loot uniquement dans le Red Hard, et ensuite comme le défi de vos ZIG, vous avez un coffre, donc si vous êtes en Red Hard, vous avez le loot du Red normal et du Red Hard, si vous êtes en Red Hard, vous avez uniquement un seul loot. Alors ce défi, on ne l'a pas trouvé compliqué, par contre il faut être vraiment très bien organisé, il faut être très réactif et avoir beaucoup de communication. Alors comment se déroule ce défi ? Il va falloir braquer à chaque fois le boss, donc vous savez à chaque TP, comme d'habitude, ça ne change pas, vous devez le braquer, mais avant de le braquer, il y a un autre porteur d'intensité qui lui, va devoir décharger son intensité pour donner le super à chaque personnage. Donc vous le savez, c'est tout simplement les plaques sur lesquelles vont se sacrifier les serviteurs. Et donc on vous explique à travers ce schéma qu'a préparé Elniris, d'ailleurs un grand merci à lui, alors je vous invite à faire pause également, parce que tout simplement ce schéma il nous a vraiment beaucoup aidé, nous, puis vous voyez, alors en bleu c'est le placement des joueurs qui ont l'intensité, mais ça je vous explique par la suite. Donc nous ce qu'on a fait, vous savez comme d'habitude les collecteurs spawn, vous les tuez, le capitaine arrive, vous le tuez également, et là chose très importante, c'est les personnes qui n'ont pas l'intensité qui doivent prendre les canons, comme ça vous savez déjà qu'il y a un porteur d'intensité qui sera placé de chaque côté. Une fois que vous avez fait ça, vous le savez également, il faut tuer les serviteurs avec les canons, et en Red Hard, il faut lancer cette charge d'aria sur le boss pour pouvoir baisser son bouclier. Donc nous ce qu'on a fait, c'est que la personne qui était à droite en lancé 2, la personne qui était au milieu en lancé 2, et la personne qui était à droite en lancé 3, et donc attendait bien que les personnes de gauche et du milieu soient placées pour lancer la 7ème. Donc là on rebascule sur le schéma, vous le voyez, donc là c'est vraiment la position que doivent adopter les porteurs d'intensité pour réussir ce défi. Alors comment ça se déroule ? La personne, donc vous voyez le joueur 1, lui qui est porteur d'intensité, va devoir se placer à droite. Lui, il va être chargé tout simplement de taper le dos du boss, donc vous voyez sur le point C ou sur le point B. Donc si le boss se tp à droite ou s'il se tp au milieu devant, c'est la personne à droite qui va se charger uniquement de taper le boss, tout simplement de braquer le boss. Voilà. Le joueur 2, lui, va se placer à gauche, et lui il ne s'occupe pas du tout, mais vraiment pas du tp du boss du milieu. Lui il s'occupe uniquement du tp du boss sur le point A, vous voyez le point vert, et il va également s'occuper de la plaque où il faut décharger l'intensité, donc sur le point rouge. Vous voyez également ici. Et enfin, le troisième joueur, donc le joueur 3, lui va se placer tout au fond de la map, et lui il aura tout simplement en charge le tp du boss au milieu derrière, vous savez, le point D qui apparaît ici sur le schéma. Mais surtout, lui il va être chargé de surveiller les deux points sur lesquels on peut décharger l'intensité, donc les deux points rouges qui sont représentés ici sur la map. Chose très importante également, à chaque fois que le boss va se tp, il y aura une seule plaque qui sera active pour recevoir votre intensité, et donc redonner les super à tout le monde. Cette plaque possède un espèce de fumée, de nuages rouges au-dessus d'elle, je vous mets directement un screen à l'écran. Et enfin, dernière chose très importante à prendre en compte, et là je vous vois déjà venir, oui Yoda, comment on ferait si jamais le boss se tp à gauche, mais que la plaque sur laquelle on doit vider l'intensité se trouve à gauche également, et bien tout simplement, ce n'est pas possible. Donc si le boss se tp à gauche, donc vous voyez sur le joueur 2, donc le point A, ne vous inquiétez pas, ça ne sera jamais la plaque du même joueur qui devra être éclairée en rouge, et donc sur laquelle on devra vider l'intensité. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Tout simplement, la première chose qui est vraiment très importante, la personne qui a l'intensité, qui va donc devoir taper le boss, puisque le boss va se tp sur lui. Si jamais elle arrive vraiment très rapidement sur le boss, n'hésitez pas à attendre quelques secondes sur le dos du boss avant de le taper. Attendez bien que vos collègues aient le temps de vider l'intensité pour redonner les supers à tout le monde. Si jamais vous n'attendez pas et que la personne n'a pas le temps de vider son intensité sur la plaque rouge, et bien ça va fail le défi. Donc nous, des fois, on attendait une ou deux secondes grand maximum, parce qu'on sait vraiment qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais n'hésitez pas à attendre, voilà, une ou deux secondes, ça suffit largement à votre coéquipier pour vous redonner votre super. Et également, un autre conseil qu'on doit vous donner, c'est tout simplement de varier les doctrines. Ça ne sert à rien d'avoir trop 4 chasseurs flèches. Nous, on était 4 chasseurs, on en a mis 2 en pistolero, 2 en flèches. Le pistolero, il fait vraiment très très mal, surtout qu'on jouait avec le casque du Rodin Nocturne, donc qui faisait 6 fois plus de dégâts, vous verrez sur le gameplay par la suite. Et même chose pour l'Arka, donc on a remis l'Arka Rhea avec les grenades solaires, avec la capacité Funeral Viking qui permet de faire beaucoup plus de dégâts. Et enfin, le dernier, Titan, arme de lumière pour faire un maximum de dégâts. On a tué le boss en deux tours, ça a été vraiment très rapide. Et enfin, mon dernier conseil, c'est évidemment de ne pas hésiter à vider les canons. Même entre chaque TP, pour ceux qui n'ont pas l'intensité, il faut mettre un maximum de dégâts sur le boss, parce qu'évidemment, moins vous ferez deux tours et plus vous aurez de chances de réussir ce défi. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à réussir ce défi. N'hésitez pas à mettre pause sur le petit croquis qu'a fait Elniris. Il est vraiment très important et très utile. Je vous souhaite un bon visonnage. Maintenant, je vous laisse directement avec nos commentaires en live et avec notre réaction à la fin du défi. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! C'est vif quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu viens, tu as 10 heures, tu es dans des boules arrière. Wow. Oui, j'ai payé. Charge des mille. Ok, personne ne bouge. Il reste des collecteurs. Ouais, je mettais. Criot droite. Criot au mid. Criot droite, c'est Criot mid. Criot à droite. Le Criot droite, je ne le fais pas. De boule, je t'ai midi. Euh, de gauche, pardon. C'est bon, c'est bon, je fais l'abyssale à droite. Prépare-toi à lancer à droite. Tout le monde est placé ou pas ? Ouais. Ouais. Oh, on tire au canon, Yoda. Ouais. Vas-y, vas-y, jette, jette, jette. À part si tu récupères l'intensité. Middle. Nid. Par les droites. J'ai l'intensité middle. À droite. J'ai tapé. Criot. Criot. J'ai à droite. J'ai mis de la droite. J'ai à droite aussi, Yoda. Ok, je vais à gauche, je vais à gauche. J'ai à droite, il a tapé. Je suis à gauche, hein, j'ai à gauche. Ouais, ouais. À gauche, il est chez toi. Criot. J'ai tapé. Il est chez toi, Lévy. Il vient jouer. C'est bon. Ça, ça va pas me gêner. Oui ? Flèche. Là, on a fait un gros DPS, là, par rapport à tout à l'heure. Il est déjà mid-life. Putain, mon perso, il décolle. Oh, il a mis mid-life, là. Bien joué. Je suis dans la merde. Je serre trop loin. Ouais, mais bon. C'est plus, c'est. Allez, go. On fait la même et puis c'est bon. Il y a un mec qui a rejoint la partie. Ouais, c'est un pote à moi. La partie est en plus. Ouais, j'ai vu après. On est dans l'arrière. Oui, on est dans l'arrière, à Dister. Là, là, il en a mis combien ? Ouais, je vois ça, ouais. J'ai à droite. J'ai à droite. Ok, c'est bon. Tu prends un canon à Dister. Ok. Attends, je viens pas t'aider tout de suite, c'est bon, j'arrive. Là, je suis pas bien. Abyssale mid. Ah, il y en a combien, il y a eu. Et restez là, blinde de... Ah, je vais continuer. T'inquiète. C'est moi, dans l'ancé 3, les gars. Solaire à droite. J'en ai lancé 2 au mid. 2, je suis derrière l'escalier. J'en ai fait ça. J'arrive, Yoda. Abyssale droite. C'est la dernière que j'ai là. Ouais, c'est la dernière. Non, il manque 2. Oh non, c'est pas la dernière, allez-y. J'ai pas la dernière, j'ai pas la dernière. Lancez, lancez. Lancez, lancez. Middle. Non, parce que j'ai pas. C'est bon, bien joué. Chargez à droite. Chargez middle. De quoi ? Ok, je suis middle. Gauche. Non, back. C'est bon, c'est tapé. Bien joué, bien joué, belle. Magnifique. J'ai la possibilité. Chargez à droite. Les canons étaient tirés. J'ai la dernière balle chargée. Devant middle, devant middle. Bien joué, magnifique. Allez, go, go, go. On l'allume. Vous avez de quoi le finir si c'était mid ? Ouais. Ouais. On l'enchaîne, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Il va se tp. Il se tp, je pense. J'ai mis une arme de lumière en bas. J'ai mis une arme de lumière en bas. Parfait. J'ai gardé extrêmement tout de l'air. En deux tours, les gars. Deux tours, on l'a fait. Magnifique. Franchement, GG. Ah, il y a le cof. Ah, il est bien joué. Viens joué. GG. GG. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Ça gère. Franchement, en deux tours, on l'a tué. On va regarder un petit peu l'emblème à quoi il ressemble. GG. Ouais, il est moins beau que l'autre, je trouve. Non, moi, j'aime bien. Du coup, j'ai eu le revolver. Non, j'ai eu le revolver. J'ai eu le revolver, j'ai eu quoi. En tout cas, GG. Franchement, beau try. Impeccable. Thanks.